Stéphane Lignon, bonjour. Bonjour. Alors, on t'avait un peu perdu de vue, mais on t'a retrouvée sur le canapé du 5 bis de la Révolution Verte, car tu es restée une fille bio, une fille fraîche. Alors, tu es musicienne, tu chantes, tu as eu tes moments de gloire, et puis, tiens, j'ai l'impression d'être Ardisson, le TTO. Et là, tu nous reviens, car tu dois nourrir tes enfants, et donc tu dois produire des spectacles. Et donc, à force qu'à la télé, on te dise « Ah, ça rappelle les années-tantes, eh bien, toi, tu en as fait un spectacle. » Oui, d'accord. Qui n'a rien à voir avec le fascisme, je rassure les gens, et je dis aux néo-nazis, vous vous trompez d'endroit. Tout à fait. Donc, ça se passe à 100 mètres du centre du monde, en juin, où j'ai raté des épouses. Au mois de mai, au 27 mai. Oui, au 27 mai. Moi, je voulais mettre en juin, mais écoute, le 27 mai, c'est très bien. Donc, tu es avec qui ? Tu fais quoi ? Et ça parle de quoi ? Alors, je fais quoi ? Déjà, je suis avec qui ? Oui. Donc, je suis moi, avec mon piano. Oui. Et puis, surtout, je suis avec Cécile Camaraza, qui est accordéoniste, qui est accompagnée pendant des années Olivia Ruiz, qui est une intérieure nationale, qui est une super fille vachement chouette, très bonne musicienne. Ce n'est pas le moment de la démilier, de façon, sinon, tu lâches avant le spectacle. Donc, voilà, on est toutes les deux. Ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble, mais on s'est retrouvées sur ce projet. Donc, ensuite, je fais quoi ? Eh bien, je chante des chansons qu'on a appelées les divas des années folles, mais qui, en fait, débordent un peu sur la période, sur les périodes, puisque les années folles, si je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt années 20, années 30. Voilà. Donc, on déborde un petit peu, quand même, jusqu'à un peu avant la guerre, sur la guerre mondiale, ton 38, 39. Et on va piquer deux, trois trucs un peu avant. Voilà. D'accord. Globalement. Après, c'est que des femmes qui chantent. Oui. Mais c'est souvent les hommes qui écrivent dans ces périodes-là. Mais quand même, il y a pas mal de choses de sympas. C'est peut-être de l'époque, c'était qui ? Moi, je me souviens de Joséphine Baker, quand j'étais jeune, mais... Oui, bah oui. Miss Tinguette. Miss Tinguette. Miss Tinguette. Joséphine Baker. On a Fréel. On a Damien. On a, après... Tu ne sais pas aimer, tu vas la chanter, celle-là ? Non, figure-toi. Non, 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 non. Damien, il faut faire le choix, tu vois. Ça peut être très, très vite. Ouais. Plombant. Plombant. Fréel aussi. Fréel aussi. C'est ce qu'on appelle des chanteuses réalistes. Ouais, en plus de quoi, il y a des chansons un petit peu plus drôles dans son répertoire, on va dire. Ouais. Donc, j'ai essayé de prendre ça, pas que du drôle, mais il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Chez Damien, je reprends une chanson qui s'appelle « Tout coup le camp ». Ouais. Ah, bah, c'est de ses envidons. C'est de ses envidons. Et elle est très adaptée, je ne sais combien de dizaines d'années plus tard, à notre situation. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Ouais. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Le monde est une fête en larmes, on peut faire les deux. Euh... Qui d'autre ? Alors, qui d'autre ? Qui d'autre ? Qui d'autre ? Est-ce qu'on a des chansons de cabaret allemande que tu aurais... de type Kurtweil que tu aurais réadaptées en français ? Non. Non. Non, j'ai pris que du français. Non, tu ne reprends pas « Alaba Son », « Alaba Son », donc des danses qui lui-même avaient piqué. Ouais, non, 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 je suis restée sur du pour... à l'avenir peut-être on pourra l'améliorer de ce genre de choses-là, mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est sur exclusivement du français, à la base. D'accord. Avec un peu... on a un peu de Lucienne Delisle aussi. Attends que je repasse mon répertoire du mari du bas. Oui. Les nazis disaient de mari du bas que c'était une dégénérée. Oui. Ça la rend sympathique. Oui, c'est le label nazi. Ça la rend vachement sympa, je trouve. Donc il y a une chanson qui s'appelle « Le tango stupéfiant », assez stupéfiante, d'ailleurs, qui est assez drôle. Parce que les chansons, dans ces années-là, elles allaient loin. Oui. C'est peu. En fait, oui, elles allaient loin. On s'imagine qu'il y a... enfin, il y en a qui sont très bridées, en fait, et puis il y en a, en fait, qui vont très, très loin, soit très explicitement, soit en sous-entendue. Oui, ben, il y a des histoires de lesbiennes, d'opium, tout ça. Oui, exactement. On s'avait rire, hein. On s'avait rire à l'époque. C'est bon, après, les nazis, ils ont mis un peu un terme. Bon. Comme à plein d'autres choses. Oui, voilà. C'est bien connu, les nazis n'ont pas d'humour, ou en tout cas, ils ne comprennent que le leur. C'est ça. C'est un spectacle qui dure combien de temps ? Alors, on est à peu près à 1h20 de spectacle. Oui. Ouais. Donc, c'est, dans l'Assemblée du Centre du Monde, dans l'exposition Jean Legat, qu'il y a une espèce de clin d'œil, il y a un renvoi, il y a une dialectique entre vous deux. Non, pas du tout, en fait. Mais si, si, en fait. Pas c'est toi qui le dis. Pour l'ambiance. D'accord, je te fais une question. Non, tu vas voir. Quand ça va se passer, tu dis, oh mon Dieu, mais c'est évident. C'est bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre pour ce spectacle ? Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Bien, écoute, on a fait, moi j'ai fait. Alors, il a été créé l'année dernière pour le PAD, Perpignard Déco. Oui. Et donc, il faisait une heure, j'étais toute seule. Donc, je l'ai souhaité. En fait, c'est partie d'une idée parce que, en parlant une fois, je racontais qu'une très ancienne chanteuse espagnole, de ces années-là justement, qui était très très célèbre, qui a créé un pasodop très célèbre qui s'appelle El Regario et La Violette qui s'appelle Raquel Meller et en fait, c'est une de mes arrière-grandes-tantes. D'accord. Voilà, donc une fois, je disais ça, j'ai pas cru sur l'histoire et tout. Et puis, je me disais, mais tiens, pourquoi ce serait rigolo de, pourquoi pas faire ce lien, pourquoi pas chanter ça ? Parce que finalement, c'est un répertoire que j'ai très peu chanté et que je n'ai quasiment jamais chanté parce que moi, j'étais plutôt dans un répertoire de chansons, tu vois, du Barbara, du Anne-Cydex, du Brec, des choses comme ça. Ce qu'on appelle la chanson française, même s'il y a des Belges dedans. Même s'il y a des Belges dedans. Allez, va. Qui parlent français. Non, mais oui, bon, en fait, tu vois, plutôt sur cette place-là. Ce qui était avant-guerre, pas du tout. Même moi, je connaissais pas. Je connaissais des trucs, bien sûr, mais je connaissais pas tellement, tellement. Mais c'est vachement intéressant parce que c'est, comme on va dire, pour faire dans le cliché, c'est très moderne. Oui, mais c'est vrai. Parce qu'on croit que la modernité, c'est maintenant où on vit. Oui, oui. Alors que chaque époque a sa modernité, a son avant-garde, et c'était l'avant-garde de l'époque, et c'était déjà, entre guillemets, les mêmes soucis. Oui, puis c'est une vraie, enfin, une avant-garde, c'est toujours... Mais on a l'impression qu'il y a vraiment des choses qui tombent, enfin, tu vois, sur les femmes ou tout ça, c'est quand même, il y avait, même si à Paris, dans les cercles, demi-monde et compagnie, les choses étaient différentes quand même, la femme dans les années 20, tu vois, et il y a quand même des choses qui se disent, et qui sont intéressantes. Donc, il y avait vraiment des choses, il y en a encore, malheureusement, un peu. Malheureusement. Tout ça, je n'ai qu'un éternel recommencement. Ne pique pas mon patriarcat, je te prie. Ah, mais si, 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 avec grand plaisir. Donc, voilà, c'est vachement intéressant. Après, il y a des chansons, voilà, Miss Tinguette, notamment, qui est très drôle. Il y a une chanson, donc, en fait, j'ai redécouvert les paroles de C'est Assez Paris. Non, pas ça, c'est Paris, c'est vrai. Tu sais, je ne serais pas Miss Tinguette si vous n'étiez pas comme ça. C'est vrai. Exactement, tu vois, un petit peu comme ça, on se dit, ouais, c'est musical, c'est machin, c'est des bluls. Et en fait, c'est très drôle, en fait, parce qu'elle parle d'elle, surtout de la chanson, et à la fin, elle dit qu'elle n'aime pas, qu'on dit d'elle, qu'elle est radine, qu'elle aime abeille et tout. Et elle dit, en fait, si Marianne faisait comme moi pour sa galette, la France n'aurait pas un budget aussi bas. En fait, c'est assez drôle, j'imaginais pas que les chans comme ça, tu vois, un peu lugère, un peu machin. Elle est tapée très indirectement, et ça, c'est vraiment, c'est vachement sympa, ça. De bien écouter jusqu'au bout, de voir qu'il y a des petites piques comme ça, c'est marrant. Alors, on passe à la deuxième phase de l'interview, qui est, moi, femme créatrice musicale dans les Pyrénées-Orientales, comment on gagne sa vie, en vrai ? C'est pas facile. Comment on se fait connaître ? Est-ce que les médias, t'as eu les médias nationaux, fut un temps, et puis, est-ce que les médias locaux, vu que t'es plus dans la Nouvelle Voix, ou... Ouais, bah écoute, moi... Est-ce que t'es diffusée par France Bleu Roussillon, par exemple ? Bah, au jour d'aujourd'hui, non. Non. Je suis dit... Raconte-nous l'anecdote que tu nous avais dite, c'est assez éclairant, que tu as écrit à France Bleu Roussillon... Ah oui, bah c'est dommage, ça, oui. Parce que, bon, c'est vrai que France Bleu m'a beaucoup diffusée au début. Ouais. Ça, c'est vrai. Dans quelles années, parce que... Alors, quand je parle du début, mes débuts, c'est il y a un petit moment déjà, c'est quoi, 2008, 2007, 2008, à peu près. Ils ont été assez présents, vraiment, ils m'ont bien diffusée, et là, je les ai recontactées, c'est vrai, c'est dommage de ne pas avoir eu de réponse. Donc, tu as écrit à Louis Bénédicte, ton grand madame, et donc, il ne t'a pas répondu. Voilà, donc j'étais un peu déçue, quand même, de ça. De ne pas avoir de réponse, je trouve que c'est dommage. Bon, enfin, après... Mais, justement, le problème, quand on est créateur musical, on doit être diffusé, ne serait-ce que pour toucher des royalties, parce que ça va mettre des épinards dans le bain. Oui, oui, c'est vrai. Et, c'est... Est-ce que t'as... Comment tu fais ? Tu vas voir les radios, tu te déplaces ? Parce que là, tu n'as pas encore d'album. En 2017, tu te présentes pour un nouvel album, mais... Oui, bon, au jour d'aujourd'hui, bon, là, c'est un mail ou deux que j'ai envoyé, je n'ai pas eu de réponse, c'est dommage. Je n'ai pas sorti La Grosse Arise Partie Grille, je veux dire, c'est sûr, pour l'instant, je ne sors pas d'album et tout. J'envisage de sortir pour fin 2017 quelque chose, c'est vrai que j'aimerais bien que les médias, notamment les radios locales, jouent le jeu, quoi, ce serait sympa. Mais est-ce que t'as écouté les radios locales ? Ben oui, j'écoute quand même de temps en temps les radios locales. qui diffusent beaucoup de groupes d'ici, à part Radio RL. Voilà. Est-ce que les musiciens, qui ont tous le même problème, sauf quand ils sont connus, puisqu'on ne prête pas de courage, ne devraient pas se regrouper pour créer leur propre plateforme média, d'une part, et avoir leur propre plateforme communication, mais ensemble, comme disait Jostra. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de créer des collectifs, enfin un collectif, ça, ce serait vachement sympa. Le problème, c'est que je pense qu'il y a des... Contrairement à ce que peut-être qu'on peut croire, c'est compliqué pour des artistes de se réunir et de mettre en commun des choses. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une... Égocentrisme ? Oui, un égocentrisme et une idée que peut-être partager avec l'autre, c'est se faire piquer quelque chose. Et ça... Oui, mais vous êtes des adultes raisonnables. Oui. Mais je pense que quand on est plus débutant dans le métier, on n'a plus cette idée-là. Quand on a quelques années, déjà, qu'on se rend compte que l'entraide est quand même très importante. Oui, oui, voilà. On a plus envie de faire ce genre de choses. Et si on te proposait de rentrer dans un collectif, toi, tu serais chaude patate, comme on dit. Oh oui, oui, mais bien sûr, ce serait avec grand plaisir rencontrer, de partager, déjà de rencontrer des gens que je ne connais pas forcément, de partager des choses et de pouvoir justement mettre ensemble nos forces et nos envies et nos moyens aussi, peut-être. Pouvoir en travailler avec quelqu'un qui pourrait être intermédiaire aussi. C'est sympa de faire ça, ce serait vraiment bien. Alors, après le spectacle du 27 mai, ça y est, j'ai enfin intégré la date, c'est par au juin. Tu en as d'autres, tu as d'autres programmations ? Écoute, non. Non. C'est un peu comme ça. Voilà. Tu as dénié sortir le 27, puis après non. Non, mais j'ai été... Non, c'est pas ça. Trop fatigué. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est que j'ai eu une année assez occupée en matière, parce que j'ai... Voilà. Parce que tu as voix là. On appelle ça des enfants ? Non, 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 oui, j'ai des enfants. Mais j'ai pas que ça. Tu as eu ton brevet de pilote ? J'ai repris mes études, en fait. Voilà. Et donc, du coup, j'ai eu beaucoup de choses à faire à côté de ça. Mais je pense que pour l'année prochaine, je vais mettre en place... J'aimerais bien ce spectacle-là, des années folles, le proposer, parce que je pense que c'est sympa, c'est pas forcément un répertoire qu'on entend beaucoup, voilà. Et puis, j'ai quand même tourné pas mal avec mon jeune public, moi surtout... Ouais. Alors, tu as un spectacle de jeune public, c'est quoi ? Donc, on disait que tu avais croisé Anne Sylvestre dans les épisodes précédents, ce qui ne fera rire que les gens de notre génération, parce que les autres ne savent même pas qui est Anne Sylvestre, ni qui est Anne, ni qui est Sylvestre. Sylvestre, peut-être le chat, mais pas plus. Peut-être le chat Sylvestre. Et encore pas plus pour ceux qui connaissent encore Titi et Grominet. Non, mais alors oui, Anne, je fais plus que la croisée, j'ai fait de nombreuses premières parties, on a fait beaucoup de trucs ensemble. Curieusement, Anne Sylvestre, c'est rigolo ce que tu dis, parce que c'est vrai que, a priori, on a l'impression que pas grand monde la connaît. C'est une femme qui remplit partout, absolument partout où elle passe. Entre 30 et 40 ans, ça touche encore des gens. C'est les adolescents que nous sommes. Et puis, si on a des enfants, écoute, c'est Anne Sylvestre. C'est comme les stones, mais en moins lent. En plus lent, je veux dire. Non, mais oui, voilà. Donc, pour elle et d'autres, je veux dire, j'ai fait... Et pas cool pour les jeunes publics. Je l'ai rencontré avec la chanson pour adultes, parce qu'Anne Sylvestre a un répertoire formidable pour adultes, qui est méconnu. Mais bon, c'est comme ça. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé en marge de tout ce qui est... Oui, puis après, il y a les transformations des médias qui font que, bon, on te dit, Anne Sylvestre, c'est Asbine, jusqu'au moment où on fera un remix dans les clubs homosexuels comme Chantal Goya, et ça redeviendra... Chantal Goya, c'est comme ça que c'est reparti. Oui, 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 mais bon, ouais, c'est sûr. À mon avis, ça relève d'autres choses quand même, hein, mais je n'ai rien contre Chantal Goya. Oui, 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 voilà. Je l'ai fréquentée de près, étant enfant. Oui, voilà. Mais, bon, c'est comme ça. C'est des gens, tu vois, qui, à un moment, se démarquent et puis affirment des idées aussi, hein, ce qui est souvent en aigri, à un moment ou à un autre. Dans les années 70, c'est quelqu'un qui a pris des positions, voilà, pour l'avortement, pour des choses comme ça, et qui, forcément, a été... Avant que la loi soit passée, tout ça. Oui, voilà, non, mais c'est contraire, après. Elle a traîné avec elle toute une image de féministe qu'elle assume complètement, mais aussi, voilà, on n'a pas envie de donner forcément la parole à des gens comme ça, mais je te dis, il y a quand même vachement de gens qui suivent Anne aujourd'hui, et aussi des gens de 30 ans, quoi. D'ailleurs, elle a une chanson dans un de ses derniers albums qui s'appelle « Les rescapés des fabulettes », qui, en fait, ben, ouais, qui sont, en fait, des gamins qui l'ont écouté petit et qui, aujourd'hui, en étant adultes, la suivent, on n'en saura pas encore. Alors, dernière ligne droite de cette interview, l'intermistance du Pestacle, et pas du Pesto, les artistes, on n'en veut plus, vous êtes des fainéants, maintenant, tu peux l'avouer, face caméra, vous êtes des fainéants, vous ne bossez pas... Oui, bien sûr, on a de facilement votre argent, on a des contrats comme ça... Voilà, à côté des chômeurs, ils sont des bosseurs, quoi. Voilà, c'est ça. Ben, écoute, c'est une grande question, l'intermittence, ça, c'est... Parce que là encore, elle est remise en cause... Simple et compliquée, systématiquement remise en cause... Oui, enfin, le problème, c'est que si on mettait pas des techniciens de télévision dans l'intermittence du spectacle par des sociétés de production qui s'engraissent comme des porcs, on pourrait peut-être nourrir les créateurs culturels. Non, mais bien sûr. Il y a plusieurs problèmes sur l'intermittence du spectacle. Le premier, c'est que c'est trop fourre-tout, déjà, pour commencer, c'est-à-dire qu'on va mélanger les artistes créateurs et les artistes interprètes. Enfin, il faudrait peut-être qu'il y ait des choses un peu... Et effectivement, des espèces de trucs où on embauche des gens, même des secrétaires, parfois, dans des types de production sous contrat d'intermittence. Alors, évidemment, mais ça existe beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, voilà, les gens connaissent très, très mal ce que c'est que le statut d'intermittent. On s'imagine que, voilà, c'est pas facile d'être interméditeur des spectacles. Si on veut bien faire les choses, c'est pas facile du tout. Oui, 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 c'est très compliqué d'avoir la 43 cachée. Et en plus, on est à combien ? On est à 43 cachées, donc on était à 10 mois et demi depuis 2003. A priori, je crois que ça serait en train de changer parce que j'ai entendu... Ça repasserait à 12 mois. Mais bon, c'est 43 cachées déclarées. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui veulent embaucher des artistes, mais soit pas les... Dans le pire des cas, on n'est même pas les payer. Et d'autres, dans un cas moins pire, ne pas les déclarer. Qui reste quand même compliqué. Donc, je veux dire... C'est pas aussi simple que ce qu'on croit ni aussi facile que ce que les gens s'imaginent. Voilà, il y a des raccourcis qui sont faits. Après, il y a de tout. Comme dans tous les milieux, voilà. Dans tous les métiers, dans toutes les... Il y a de tout. Là-dessus, on rappelle que c'est le 27 mai. 27 mai. Et c'est à quelle heure ? Je crois que c'est à 19h30. 19h30, 3 vignes de Grande-Bretagne à 100 mètres du centre du monde. Stéphanie Millon, merci. Avec grand plaisir. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada